Quand on pense à sa consommation, on pense à une consommation idéalement responsable et on se pose toujours des questions sur les efforts qu'on peut faire et la manière dont on peut y arriver. Une chose à laquelle on ne pense pas, c'est au design des objets eux-mêmes, c'est-à-dire comment les objets font qu'on va interagir avec eux et qu'ils vont avoir un impact sur l'environnement. Et pour ça, je reçois un designer indépendant qui s'appelle Geoffrey Dorn qui s'intéresse beaucoup à ces questions d'impact sur l'environnement mais aussi impact social à travers le design. Donc je vous laisse avec cette conversation. Allez, voilà, c'est parti. Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour Geoffrey. Salut, ça va ? Alors du coup, on n'est pas ensemble, on va dire, on va être honnête. Tu es à Lyon et moi je suis à Paris. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Et toi, tu es designer, mais surtout, enfin, mais surtout, je ne sais pas, mais surtout, mais tu t'intéresses beaucoup à l'impact du design sur l'écologie et comment le design peut avoir un impact sur la transition écologique qu'on doit faire. Je pense que c'est une partie auxquelles les gens ne pensent pas nécessairement. Et pourtant, c'est vrai qu'avec le design, on peut complètement transformer les usages. Est-ce que, comment toi, tu es venu à cette idée, d'abord, en tant que designer ? Et est-ce que tu peux donner des exemples assez concrets, simples, que les gens peuvent comprendre ? Alors en fait, déjà, je te remercie beaucoup que l'algorithme de m'offrir la parole dans cette conversation. Je trouve ça assez chouette. En effet, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de design, tous les deux. Alors sur ces questions écologiques, on va même parler des questions environnementales, au sens large, parce que je trouve ça encore plus intéressant. Nous, humains, utilisateurs, dans le design, on parle beaucoup d'utilisateurs, on vit dans des environnements. La ville, un appartement, une voiture, un espace de travail, une forêt. Tout ça, c'est des environnements. Et on passe notre temps à interagir avec ces environnements, tels qu'ils soient. Et en fait, le designer, souvent, il crée des interfaces, que ce soit des objets, mais des interfaces numériques, mais que ce soit des architectures aussi, etc., qui nous permettent d'interagir avec ces environnements. Et donc, toute la réflexion et l'intérêt aussi que le design peut porter, c'est de se dire comment on va faire en sorte que nos utilisateurs, que les humains qui vont expériencer ces environnements, le fassent de la façon la plus poétique, la plus surprenante, la plus efficace, la plus éco-responsable, la plus logique, peu importe quel esprit on va mettre derrière, avec l'environnement. Donc, on crée des smartphones, des voitures, mais on crée aussi des livres en papier recyclé, mais on crée aussi des moyens de transports nouveaux, différents, etc., etc. Donc, tout ça, en fait, on a des milliers d'objets, de formes de design autour de nous au quotidien. On ne se rend pas vraiment compte. Et tout ça, ça nous permet de nous outiller pour interagir avec tous les nombreux environnements qu'on a. Et plus on est conscient de ces mutations environnementales, on va parler d'écologie, de climat qui est bouleversé, on peut parler de ces sujets que plus personne n'ignore aujourd'hui, plus on va revenir questionner notre rapport à nos environnements, donc notre rapport à la nature, notre rapport à notre intérieur, notre rapport à la ville. Et donc, on va venir changer les interfaces, donc les interfaces que ce soit les objets, mais les interfaces aussi sociales, architecturales, que l'on va mettre dans les mains des gens. Et alors, justement, c'est intéressant parce que souvent, les gens y pensent, pas toujours, parce qu'en fait, il y a beaucoup de cas où tu ne vois pas ce que tu fais. Donc, quand on préparait, je te disais, par exemple, quand tu attends que l'eau soit chaude pour faire la vaisselle ou pour prendre une douche, tu ne réfléchis pas vraiment à l'eau qui tombe et que tu gâches, entre guillemets. Elle va nulle part, cette eau. Ils n'ont pas prévu dans la baignoire ni dans l'évier un moyen de sauver cette eau qui, finalement, est gâchée pour rien. Quand tu chauffes de l'eau dans une bouilloire et qu'en fait, tu en mets trop, quand tu mets de l'eau dans une bouilloire et que tu en mets trop, forcément, tu gâches de l'énergie pour pas grand-chose. Donc, en fait, il y a tous ces éléments-là, effectivement, que les gens n'ont pas forcément confiance. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a des sortes d'approches qui sont assez radicales. C'est-à-dire, soit je vais consommer des produits, comme ce que j'expliquais là, soit tu vas carrément faire ta laississe tout seul ou ton savon ou ton dentifrice tout seul. Il n'y a pas des... Et toi, ce que tu dis, c'est que finalement, il y a des étapes intermédiaires à travers le design qui peuvent permettre de réduire de manière assez large l'impact. Alors, ça, c'est un super sujet. En effet, on peut imaginer plusieurs étapes. Avant de se dire, OK, en fait, j'ai besoin d'une bouilloire électrique pour faire bouillir mon eau. Avant, les gens utilisaient parfois un micro-ondes, parfois ils faisaient chauffer ça à la casserole, etc. En fait, on a tout plein d'objets différents. Parfois aussi, certaines personnes font chauffer un litre d'eau, le mettre dans un thermos pour la journée. J'ai rencontré récemment une grand-mère qui fait sa tisane pour la journée, donc elle a besoin de se faire chauffer une seule fois l'eau. Et donc, c'est aussi des solutions, on va dire, plus écologiques, en quelque sorte. Et en fait, le fait de rendre visible ce qu'on consomme, déjà, c'est un premier pas, de savoir ce qu'on consomme. Aujourd'hui, quand je prends une douche, quand j'ai une électricité ou quand j'utilise mon ordinateur, je n'ai aucune conscience de combien je consomme. Donc, il faut me donner les moyens pour que je puisse comprendre. Savoir que je consomme je ne sais pas combien de kilotonnes de CO2 par an, ça ne me parlera pas. Par contre, de savoir, peut-être, de représenter le nombre d'aller-retour que ça fait en voiture, le nombre d'aller-retour en avion, etc. Là, ça me permettra peut-être de le comparer ou de le comprendre un peu mieux. Donc, je pense qu'il faut déjà donner des idées de mesure, des unités de mesure, utiliser des métaphores aussi, c'est hyper important dans le design, de montrer aux gens qu'est-ce que ça représente sous d'autres formes. Et on a eu ça beaucoup dans l'alimentation, dans la malbouffe, le fait de dire que dans une canette de coca, il y a je ne sais pas combien de sucre. Tout à coup, les gens de carré de sucre, les gens comprennent. Ils disent, ah ok, je le visualise, je le comprends. Donc ça, je pense qu'il faut outiller, pour moi, c'est une première marche, d'outiller les gens sur mieux percevoir leur environnement, ce qu'ils consomment, ce qu'ils utilisent, ce qu'ils jettent, ce qu'ils exploitent, etc. Comment je le maîtrise ? Comment je maîtrise mes données ? Comment je maîtrise ce que je mets sur Internet ? Comment je maîtrise ma consommation énergétique ? Etc. Et une fois qu'on le maîtrise, l'objectif, c'est de dire comment je vais les réduire et voir comment je peux m'en passer. Donc c'est pas mal de marches, pas mal d'étapes. Tout ça, ça se design, tout ça, c'est ce qu'on soit. Certains diront, on n'a pas le temps de passer de toutes ces marches. Il faut aller tout de suite à l'étape décroissance, à l'étape zéro. D'autres diront, on va aller tout doucement sinon ça va bloquer des gens, ça va frustrer des gens. Moi, personnellement, je serais tendance parfois à être un peu radical sur certains aspects en disant il faut aller direct, droit au but parce qu'on n'a pas le temps parce que c'est grave. Et puis, parfois, j'ai un peu de douceur parce que je pense à ma famille, à mes amis et je me dis que pour eux, être trop radical, ça peut être un peu difficile. Moi, je ne crois pas trop dans l'écologie punitive, comme on appelle ça. Je pense que c'est trop frustrant et en plus, ça s'oppose complètement au modèle, au mythe de société. Mais est-ce que tu as des exemples en l'ordre de ceux que j'ai donnés, évidemment, c'est-à-dire un compteur d'eau sur une douche ou par exemple un moyen de récupérer l'eau que tu gâches entre guillemets quand tu attends que l'eau devienne chaude ou la bouilloire. Est-ce que tu as des exemples d'éléments de design qui permettraient de voir ta consommation ? Parce qu'en fait, je pense que la majorité des cas de pollution, entre guillemets, en fait, tu ne les vois pas. Par exemple, quand tu es dans ta voiture et que tu pollues, tu n'as pas un compteur sur ta voiture de CO2 donc tu ne te rends pas bien compte de l'impact de CO2 que tu envoies puisqu'en fait, tu n'en sais rien. Alors là-dessus, on va dire, c'est pour des pollutions qui seraient d'un point de vue citoyenne ou individuelle. après, quand on a des entreprises comme ArcelorMittal qui déversent de l'acide dans la nature, ça, c'est invisible aussi parce qu'ils le font de façon cachée mais ça a des impacts beaucoup plus grands. Donc, je pense qu'il y a des façons de représenter de toutes les manières. À l'échelle du citoyen, en effet, comme tu le dis, ça peut être de l'écologie punitive, de l'écologie parfois qui rend les gens coupables, de se dire, voilà, nous, citoyens, on se sent coupable d'avoir des emballages plastiques donc on va essayer de les réduire. D'autres diront, bah non, en fait, c'est les entreprises, c'est leur faute, d'autres diront, c'est les États. Bref, il y a tout un ensemble d'efforts à faire de toutes parts et en termes d'exemples, je pense que pour revenir là-dessus, il y a le Low-Tech Lab, c'est un laboratoire qui est orienté sur les low-tech. Ils ont par exemple inventé une douche assez intéressante où en fait, l'eau qu'on utilise, elle est récupérée dans le bac à douche, elle est filtrée et elle revient dans le bac tout en haut dans un petit conteneur tout en haut pour être réutilisée. Donc on est quasiment sur un circuit fermé où en fait, l'eau qu'on consomme, elle est nettoyée parce que finalement quand on prend une douche, on n'est pas extrêmement sale, elle est nettoyée, un peu purifiée et elle redescend une fois qu'on a fini de s'en servir, on peut la réutiliser. Donc ça, c'est un exemple assez simple de le fabriquer soi-même parce que justement, le Low-Tech Lab invite les gens à fabriquer eux-mêmes les choses et ça permet aussi de visualiser qu'on peut utiliser 5, 10, 15 litres pour une douche et d'avoir ça, le faire soi-même, c'est une façon pour moi de percevoir ça. Après, j'imagine qu'il y a sûrement d'autres outils qui permettent de visualiser sa consommation, ne serait-ce que les gens qui utilisent par exemple chez eux des choses simples comme des bocaux et tout ce qui est en verre, ça permet de visualiser l'état des stocks, ça permet de visualiser ce qu'on consomme par semaine, par jour et de voir un petit peu comme une data visualisation mais graphique en temps réel. Récemment aussi, j'ai vu un exemple assez rigolo qui se... Je crois que c'est en Angleterre, à Londres. Là, c'est un système de poubelles où en fait, on a deux poubelles qui sont côte à côte qui incitent les gens à jeter leur mégot ou leur détritu mais c'est un système de vote en disant vous préférez voter pour telle personne ou telle personne ou préférez telle équipe de foot ou telle équipe de foot et donc les gens mettent leur détritu, leur déchet dans une poubelle pour voter ou dans l'autre poubelle pour voter sur l'autre partie ou pour l'autre équipe. Donc tout à coup, ça utilise une forme pour faire en sorte que les gens modifient leur comportement et jettent des détritus. Donc ça, c'est voilà. C'est quelques exemples comme ça. Souvent, ces exemples-là peuvent paraître très anecdotiques parce que tout simplement, ils ont un impact vraiment mineur sachant que pour moi, les impacts qui sont vraiment grands, c'est des impacts qui sont au niveau de l'emballage et c'est ça, c'est des impacts qui sont beaucoup plus grands pour porter un effet. Alors du coup, j'ai plusieurs questions. La première, c'est est-ce que tu penses que la praticité s'oppose à responsabilité ? Souvent, on oppose. C'est-à-dire que par exemple, c'est pratique de commander sur Amazon mais ce n'est pas très responsable. De la nourriture sur Uber Eats pour ceux qui habitent dans les villes mais ce n'est pas très responsable. C'est une belle question. Oui, vas-y. Pardon. Non, j'allais justement rebondir. C'est une très belle question que tu poses là. Si on remonte un petit peu l'histoire de l'humanité, ces questions de praticité, pour moi, c'est des questions de confort. Et justement, l'humain a cette espèce de recherche de confort et une fois qu'on a cette recherche de confort, on va parfois tomber dans des travers que sont Uber Eats, que sont Amazon, que sont le chauffage à 25 degrés à la maison, etc. Tout ça, c'est des éléments de confort et à mon sens, un certain niveau de confort trop élevé vient nuire aux questions environnementales. Et quand je disais, si on monte un peu l'histoire de l'humanité, l'humain était chasseur-cueilleur au départ. on a ensuite développé l'agriculture. L'agriculture a permis justement d'avoir un certain confort, de faire du stock, de passer les hivers d'une meilleure façon, mais commencer aussi à parquer les animaux, à faire de la sélection biologique au niveau des plantes, etc. C'est ce qui, si on suit le fil de l'histoire, vraiment de bout en bout, depuis cette recherche de confort, d'optimisation pour avoir un confort maximal et aussi un profit maximal, on en arrive aujourd'hui dans des contextes climato-prolématiques, on va dire, qui sont dans un contexte qui est extrêmement grave. Donc pour moi, j'ai tendance à me méfier du confort en tant que designer, de me dire, en tant que designer, on imagine toujours, il faut que ce soit simple, fluide, agréable, sans couture, etc. Eh bien non, je pense qu'il faut réinstaurer des frictions, des problèmes, des petits cailloux dans la chaussure, des trucs qui font grincer un peu des dents ou qui demandent un petit effort. Parce que l'effort, c'est aussi ce qui nous rend, nous, humains, capables, compétents, on va dire, on se dévoue aussi à faire des tâches plutôt que d'être juste passif et d'être vraiment dans ce... on baigne dans ce confort comme on voit dans ce dessin animé Wall-E que j'ai vu avec mon neveu récemment où t'as les gros personnages qui sont dans leur chaise et ils boivent des milkshakes à longueur de temps en faisant rien. Voilà, ça c'est l'apothéose du confort en quelque sorte. Et c'est pas là où on a envie d'aller. Exactement. Et la deuxième question et qui est liée à ce que tu disais sur la capacité des gens à... Enfin, par exemple, sur l'exemple des mégots typiquement avec la publicité avec le fait de pouvoir voter. On peut et on pourrait imaginer enfin, c'est ce que j'ai en tête en tout cas, je ne suis pas designer mais un moyen pour une famille par exemple de pouvoir comparer des résultats donc de mettre du jeu entre guillemets sur ta consommation d'énergie sur ta consommation d'eau à tous les niveaux et en fait on pourrait imaginer que dans une famille tu puisses créer un jeu avec celui qui a consommé le plus celui qui a consommé le moins et que du coup à travers ce concours donc déjà de pouvoir visualiser mais derrière de pouvoir comparer avec les membres de la famille et qui du coup te permettent d'être dans un jeu un peu du coup de rendre la chose plus agréable plus fluide parce qu'en fait derrière tu vas essayer de moins consommer parce que je n'en sais rien peu importe comment le jeu est designé mais tu peux l'envisager ça aussi non peut-être ? Alors ça c'est intéressant aussi le fait de créer d'utiliser la mécanique de la compétition pour pouvoir modifier des comportements ça pourrait être une solution après est-ce qu'on veut justement induire des nouvelles mécaniques de compétition dans nos sociétés au sein d'une famille on pourrait dire non on ne veut pas c'est bon on en a déjà assez à tous les aspects sur les notes à l'école sur celui qui mange trop pas assez etc je pense qu'on peut par exemple il y a une journaliste il y a quelques années américaine ou britannique je ne sais plus mais elle a publié un livre qui s'appelle déconnexion je crois et pendant un an elle est coupée d'internet et pour donc elle continue de faire son travail quand elle va au bureau à l'internet etc je crois mais chez elle elle n'a plus du tout internet et ses enfants la première semaine elle leur coupe et internet et l'électricité donc elle dit voilà on va faire on va faire une expérience pendant une semaine on va plus avoir d'électricité du tout et en fait elle rend ça un peu comme un jeu donc ils redécouvrent la radio les enfants refont de la musique ils pètent des câbles aussi parce qu'ils ont besoin d'avoir internet leur ordinateur et tout ça donc ça crée des tensions etc mais le fait de perdre en quelque sorte en confort ça permet de recréer des mécaniques presque solidaires de se dire en fait on va s'entraider les enfants ils vont chez leurs amis pour faire les devoirs par exemple ou ils se mettent à sortir ils se mettent à jouer dans le jardin ils se remettent à faire des trucs un peu différents et je pense que justement pour modifier les comportements il y a des façons de faire qui sont plutôt solidaires et plutôt on va dire vivantes et actives que de retomber parfois dans des systèmes de compétition il y a il y a un très beau livre de Pablo Servigne qui l'a publié je crois il y a quelques années c'est un livre qui s'appelle l'entraide qui est l'autre loi de la jungle et on a souvent tendance à croire qu'en cas de crise tu sais les gens c'est la loi de la jungle c'est le plus fort qu'ils gagnent etc et en fait dans la nature on constate que quand il y a des crises au contraire les gens s'entraident ils coopèrent ils essayent de faire en sorte que tout aille bien et bien je trouve que essayer de favoriser ces mécaniques d'entraide dans des problématiques environnementales ça peut être assez beau et ça peut révéler aussi des belles phases de l'humanité mais alors la question et alors je suis hyper d'accord mais je challenge quand même moi je suis hyper d'accord en particulier il y a un mot qui est cher pour moi et d'ailleurs sur Vlant j'essaie de parler de ça je parle que de lien finalement de lien à soi lien aux autres lien à la nature donc tu vois ce mot de lien auquel tu fais référence même si tu le dis pas comme ça pour moi il est très important mais est-ce que tu penses que c'est réaliste de se dire les gens vont volontairement se priver donc là c'est plus punitif parce que c'est volontaire mais est-ce que tu crois que c'est réaliste que les gens fassent ça se priver de quoi de l'électricité ou d'internet ou je sais pas décider par eux-mêmes de consommer moins d'eau il y en a déjà qui le font il y en a déjà pas mal qui prennent ça en main en disant voilà je vais arrêter d'aller je sais pas de commander de la nourriture en ligne ou de commander sur Amazon je vais mettre à cuisiner moi-même etc il y a pas mal de gens qui le font il y a beaucoup beaucoup de jeunes je fais une grande pensée pour Greta qui justement a motivé des millions de personnes et c'est assez impressionnant et je pense que dans cette idée de se dire oh là là les gens vont perdre du confort je pense qu'ils vont aussi gagner en simplicité ils vont parfois gagner du temps ils vont aussi parfois gagner en convivialité je suis en train de lire le bouquin de Ivan Illich la convivialité c'est un super ouvrage justement j'invite tous les auditeurs à le lire qui rappelle en fait dans cette société pré-industrielle pardon qu'on était beaucoup plus proche en termes de convivialité et pour moi ça me paraît pas utopique d'aller vers cette recherche de simplicité de convivialité de décroissance aussi n'ayons pas peur du mot pour pouvoir on va dire vivre mieux tout simplement et ça il y a des outils pour les mettre en place il y a des processus de design qu'on peut mettre en place les designers ont un travail monumental là-dessus mais pas que les designers d'ailleurs les agronomes les écologistes les scientifiques tout le monde je pense et je me dis voilà de toute façon soit on essaye tout doucement de le faire progressivement à notre mesure soit un gouvernement va nous y contraindre comme dans certains pays je pense en Chine parfois mais je pense aussi à d'autres pays où on a des dictatures vertes et c'est ce qui nous pend en est je pense dans pas mal de pays et puis aussi on a des gens qui sont contraints de le faire pour des questions climatiques bah voilà les réfugiés etc voilà il y en a qui sont contraints qui n'ont plus le choix et je préfère pour l'instant le faire tant que j'ai encore le choix que de me dire le jour où j'aurai plus le choix là je le ferai parce que là quand on n'a plus le choix ça commence à être un peu plus difficile c'est clair et alors juste pour revenir sur ce que tu disais parce que là on parle de l'effort individuel mais on s'est dit tous les deux que finalement l'effort individuel même s'il était important et qui permettait de faire sans doute bouger les industriels là où là où il y a le plus d'impact évidemment c'est les industries et à partir du moment où un industriel modifie ses règles ou modifie ses pratiques on va dire forcément c'est un impact beaucoup plus fort que des individus regroupés est-ce que toi dans ton métier ou est-ce que à travers des lectures des exemples tu as justement des exemples à donner sur des modifications en termes de design d'entreprises qui ont fait des modifications qui permettent d'avoir des impacts beaucoup plus forts d'entreprises qui auraient fait une sorte de pivot en quelque sorte alors il y a des entreprises par exemple je crois que c'est l'annuaire en Angleterre ils ont redesigné la typographie ils ont créé une typographie qui est plus petite plus serrée ce qui permet d'économiser quelques dizaines de pages pour chaque annuaire à l'époque où il y a encore des annuaires et qui permet d'économiser des millions de tonnes de bois par an donc ça c'est un tout petit exemple par le design de se dire voilà une petite forme peut changer parfois pas mal de choses il y a aussi des entreprises par exemple je crois que c'est la bouteille de cristalline qui a créé un bouchon qui est accroché à la bouteille ce qui fait que le bouchon ne part plus dans la nature et va étouffer des animaux ou des poissons etc mais il reste solidaire à la bouteille donc les gens parfois se plaignent parce que le bouchon reste un peu accroché c'est pas toujours très pratiqué etc malgré tout ils se sont dit voilà on va essayer d'avoir un impact mineur malgré tout ça reste quand même des bouteilles en plastique donc justement il y a des entreprises qui essayent d'innover de proposer des choses etc avec plus ou moins de sincérité il y a des entreprises aussi qui essayent de faire ça parfois maladroitement parce qu'elles restent avec un modèle capitaliste derrière et donc de se dire voilà notre objectif c'est de faire la croissance verte donc de dire on va continuer à gagner beaucoup beaucoup d'argent d'engraisser beaucoup d'actionnaires et en même temps de continuer de croître mais en respectant l'écologie et les principes environnementaux en fait continuer sur une croissance illimitée avec des ressources limitées au bout d'un moment ça ne fonctionne plus parce que tout à coup les ressources il n'y en a plus donc il y a quelques entreprises qui s'essayaient ça d'autres se disaient en fait nous on va fermer des secteurs on va les revendre on va les fermer complètement on va destorer en quelque sorte on va désinnover je ne sais pas comment ils pourraient appeler ça des ponds de notre activité pour pouvoir se dire voilà il faut pivoter il faut changer il faut on va dire s'adapter aux secousses à venir après les entreprises qui ne pourront jamais changer parce que leur cœur de modèle économique est basé sur l'exploitation des ressources totale ne pourra jamais pivoter en quelque sorte ils essayent avec le data ouais ils essayent je voyais Philippe Maurice qui vend des cigarettes là ils essayent de designer un smoke free future ils appellent ça sur leur site où on voit des enfants ou des jeunes en fait comment une entreprise qui vend qu'un cigarettier qui vend du tabac peut imaginer innover sur les questions environnementales c'est des vrais sujets très profonds et j'ai très peu d'espoir parfois sur ces sujets là c'est pas une bonne nouvelle j'ai pas beaucoup d'espoir non l'exemple que j'ai après j'ai rencontré la présidente de Philippe Maurice justement pour en parler avec elle je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple en l'occurrence après avoir discuté avec elle désolé mais il n'y en a pas pour toi je dis désolé pour eux moi il y a un exemple bête mais vraiment bête c'est que si par exemple les imprimantes étaient par défaut imprimées en recto verso alors qu'aujourd'hui elles impriment par défaut en recto forcément ça fait un impact écologique il y a plein de petits trucs comme ça où au niveau des usines tu parlais ça peut être des usines sèches aussi qui ne consomment pas d'eau enfin il y a plein plein où de produire sur place par exemple de ne pas avoir tu parlais de bouteilles d'eau le truc qui me fait hurler sur l'eau c'est pas tant les bouteilles en plastique bon il y a les bouteilles en plastique mais c'est surtout qu'on envoie de l'eau dans des pays où il y en a déjà et ça ça m'a toujours échappé en fait j'avoue que ça n'a strictement alors je comprends l'idée de la marque globale c'est mon métier de faire du marketing mais j'avoue qu'envoyer de l'eau dans des pays où il y en a déjà ça n'a quand même strictement aucun sens et pour ceux qui le consomment c'est encore pire c'est à dire qu'à un moment donné aller consommer de l'évion au Chili ou au Japon ça n'a pas de logique ça n'a pas de sens toi dans ton métier comment t'essayes d'avoir un impact sur tout ça qu'est-ce que tu fais au quotidien parce que je sais que t'es impliqué et c'est aussi pour ça qu'on en discute comment t'essayes de faire bouger les lignes à ton niveau alors déjà enfin c'est c'est on va dire que déjà pour moi la première action là-dedans c'est de ne plus faire déjà il y a plein de trucs il ne faut plus faire et ça c'est pour moi c'est la première action qui a un impact hyper positif sur la question environnementale c'est d'arrêter d'arrêter de faire des trucs qui vont à l'inverse de notre mission personnellement alors après c'est vraiment mon engagement personnel j'estime que le design il est là pour améliorer ce que l'infine de lit qui est un professeur dit et améliorer l'habitabilité du monde donc c'est le fait que le monde soit habitable autant pour les humains que pour les animaux que pour les plantes pour l'environnement etc donc le fait de me dire ok si demain j'utilise le design et pour aller à l'inverse de l'habitabilité du monde c'est plus du design c'est autre chose on peut appeler ça autrement mais c'est plus du design donc pour moi le premier point de départ c'est de dire on arrête de faire certains trucs et une fois qu'on a dit ça donc on gagne du temps parce qu'on arrête de faire plein de trucs on arrête de travailler pour enfin refuser plein de clients par exemple je ne vais pas citer les noms parce que la liste est longue et une fois qu'on a dit ça l'étape d'après c'est de se dire de quoi j'ai besoin en tant que designer pour travailler dans quoi je veux m'engager parce que voilà on se lève tôt on travaille beaucoup on fait plein plein d'efforts et ce qui est génial c'est que des causes et des missions il y en a mais des milliers et des millions pour chaque designer c'est un qui travaille sur les droits des animaux sur les droits des des droits de l'homme les droits des femmes les droits des enfants sur la justice sociale sur l'écologie enfin il y a des sujets partout des sujets il suffit de regarder les MIT Global Challenge il y en a plein sur l'accès à l'eau t'en parler il y a plein 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 de choses à faire et une fois qu'on se dit voilà où je veux mettre toute mon énergie tous mes efforts comment on y va et à partir de là moi ce que je fais personnellement c'est que dans chaque projet que ce soit des projets de conférences que ce soit des projets de workshops avec des étudiants que ce soit des projets d'ouvrages pour des clients que ce soit des projets d'interface numérique etc j'oriente tous ces sujets sur des questions environnementales de résilience d'indépendance énergétique d'indépendance intellectuelle aussi on fait des projets pour les réfugiés pardon on fait des projets pour les jeunes qui sont déscolarisés etc etc et chaque projet chaque action j'essaye de l'orienter dans ce sens que ce soit des actions on va dire professionnelles ou personnelles et là récemment c'est aussi des façons de faire pour j'en parlais récemment justement d'utiliser l'argent que je gagne aussi alors pour manger pour payer mon le toit que j'ai au-dessus de ma tête mais aussi pour faire des projets non-profit pour travailler gratuitement pour des ONG des associations pour financer des assos de dire voilà je vais adhérer à cet assos à l'Electronic Frontier Foundation à Human Rights Watch etc dire voilà même la LPO enfin voilà tout plein d'assos pour utiliser l'argent que je gagne pour le redistribuer et ne pas en faire du profit justement et puis continuer dans cette démarche d'apprentissage de résilience d'autonomie le plus possible autant d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel avec les clients avec qui je travaille est-ce que tu penses que les personnes que tu vois ils sont prêts à faire cette modification ce mouvement que ce soit les entreprises ou que ce soit les individus que tu croises pardon est-ce que tu penses que les personnes qui enfin pas ce que tu penses mais dans ton expérience les gens que tu crois que ce soit les entreprises ou les individus ils sont prêts à faire ces actions ils sont prêts à avoir cet engagement plus ou moins j'essaie de les convaincre j'essaie d'en parler s'il y en a qui ne veulent pas tant pis on passe le chemin et on n'échange pas on ne travaille pas ensemble il y en a qui sont déjà partants donc c'est super on se rend compte on a envie de le faire on y va et puis il y en a qui ne viendront jamais me voir parce qu'ils savent très bien que ça ne fonctionnera jamais est-ce que le design a un impact va ou a ou aura un impact extrêmement important dans ce mouvement ou est-ce que tu crois que c'est à la marge que le design ne peut avoir un impact sur toutes ces questions-là quand tu dis un impact c'est un impact environnemental ou social je pense environnemental c'est vrai que ça pourrait être social mais je pense environnemental de toute façon c'est lié de toute façon c'est vrai ma question est bête pardon je suis persuadé que ça a un impact parce qu'aujourd'hui tout passe par les mains des designers alors ça passe aussi par les mains des ingénieurs par les mains parfois de politique aussi etc mais tous les objets et toutes les choses qu'on vient consommer et notre société c'est une société de consommation actuellement encore ça passe par des mains des designers et donc il y a un impact énorme c'est pour ça que moi j'appelle à une éthique des entreprises une éthique environnementale j'appelle aussi à avoir des droits et des devoirs sur les objets qu'on crée si demain on crée une déclaration des droits et des devoirs des objets il faut qu'un objet soit recyclé il faut qu'un objet puisse être réutilisé il faut qu'un objet puisse avoir une durée de vie de au moins 10 ans je ne sais rien 15 ans 100 ans on parle aussi beaucoup de design circulaire aujourd'hui où le design ne doit pas produire de déchets où le design doit être réemployable réutilisé doit utiliser des matériaux qui ne sont pas neufs mais qui sont recyclés justement au départ de s'inscrire dans une économie circulaire aussi etc il y a plein de pistes et plein d'actions à faire pour que le design aussi utilise ce rôle qu'il a depuis l'époque industrielle jusqu'à aujourd'hui et qu'il ne tombe pas aux oubliettes et au contraire qu'il soit exemplaire et justement c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je vois dans ma consommation qu'aujourd'hui j'essaie d'acheter des produits que je peux réparer en fait il y a une circulaire européenne pour l'obligation de pouvoir réparer de trouver les pièces détachables en tout cas pour les machines à laver les frigos tout ce qui est blanc mais moi en tout cas dans ma consommation c'est à dire que quand j'achète un casque audio quand j'achète typiquement ma moto ou quoi je fais très attention à ce que ça soit bien que je sois très capable soit de le réparer moi-même soit que ce soit réparable tout court et pourtant le roi du design aujourd'hui un petit peu c'est John E chez Apple et Apple en fait à force de rendre par exemple les téléphones ou les ordinateurs très plats ils ont enfin tu le sais mieux que moi mais collé les batteries donc ça va complètement à l'inverse de ce que tu dis et pourtant il est considéré comme le roi du design aujourd'hui tout à fait pour moi aujourd'hui ils vont à l'inverse du design Microsoft c'est pareil avec les surfaces tout est collé c'est irréparable c'est impossible à réparer et je pense qu'aujourd'hui ils sont encore les rois du design mais si demain on peut dire que le design c'est aussi des objets réparables c'est aussi des objets éthiques c'est aussi des objets qui ont une présence et une conscience environnementale et dans ce cas là peut-être que les gens considérons Apple comme une mauvaise entreprise de design avec un nouveau regard en disant ok en fait peut-être leurs produits ont été beaux ont été simples ont été pratiques mais aujourd'hui c'est des produits qui tuent en gros qui tuent des êtres humains qui tuent des êtres vivants en général dans ce cas là est-ce qu'on considère qu'un design peut être bon et peut être beau s'il détruit l'habitabilité du monde le vivant la biodiversité est-ce qu'on est encore capable de pouvoir dire ça intéressant et alors ce podcast s'appelle Vlant il y a beaucoup Apple moi aussi j'aime bien Apple mais on voit bien qu'il y a des limites à l'exercice et pourtant je suis client donc je suis en plein mais à coup le pas donc ce podcast s'appelle Vlant je voudrais savoir à qui ou à quoi tu voudrais ouvrir ou claquer la porte je voudrais ouvrir la porte à Greta Thunberg il n'y a pas qui les claquent la porte c'est marrant justement justement parce que c'est une jeune femme c'est une jeune fille elle fait naître beaucoup d'espoir chez les jeunes moi chez mes étudiants il y en a beaucoup qui l'apprennent pour exemple pour modèle qui se posent des questions et elle mérite de poser des questions elle mérite d'avoir du courage et je pense que c'est beaucoup de courage qu'il va falloir pour mes étudiants pour nous aussi et ça vraiment j'ai envie d'ouvrir la porte parce qu'en fait même si il y a plein de critiques même si tout ça même si c'est maladroit même si j'en sais rien et bien au moins ça a le mérite d'exister ça a le mérite d'aller dans le bon sens et ouvrons-lui grand la porte ok super merci beaucoup et bien je t'en remercie beaucoup à toi Grégory merci d'avoir écouté Blanc si vous avez aimé l'émission vous pouvez le dire avec des étoiles 5 de préférence sur iTunes et le partager avec vos amis ou vos collègues je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris N'hésitez pas à me remonter vos remarques vos questions mais aussi les invités que vous aimeriez entendre